bonjour à tous et bienvenue sur west miniature allez aujourd'hui nous allons finir les petites décos qui a à faire sur le diorama alors nous allons commencer par faire par quoi nous allons commencer je mets ça de côté bon on va lui faire quoi des herbes hautes hautes et sinon je cherchais les cars pour laurent que j'ai retrouvé laurent alors j'ai retrouvé la boîte où il ya des cars dedans je te présente je te les enverrai si ça t'intéresse tu vois ces petites cars comme ça je veux pas tout présenté mais je vais vous montrer deux trois modèles celle là qui est sympa j'aimais bien alors toi tu sauras me dire puisque j'en ai jamais regardé un seul qu'est ce que il y en avait une toute petite qui était mignonne elle est là on dirait une petite fiat et toute petite celle ci bon bah toute façon je t'enverrai ça pour ça c'est fait oui en cherchant les en cherchant les cars pour laurent j'ai retrouvé une vieille boîte que j'avais j'ai fait ça il ya allez ça mentir trois quatre ans et j'avais fait des petits arbustes alors qu'on va récupérer et qu'on va installer sur le diorama alors c'est simple pour arriver à ce résultat là c'est du fil c'est du fil électrique mais c'est pas du câble comme un c'est plusieurs petits c'est tout petit fil alors je les ai détorsadé et je les ai retorsadé et ensuite avec le fer à souder par endroit je vais rajouter des soudures c'est ce que ça donne et ensuite j'avais mis de la mousse dessus va falloir que je la refasse mais c'est vrai que dans le fond du diorama regardez à peu près ici là ça devrait être pas mal mais nous allons pas les installer aujourd'hui puisque je veux finir les petits arbustes que j'avais commencé voyez et après si vous voulez on en fera je referai une petite vidéo exprès là dessus dans ça je vais finir ça plus tard voyez j'avais mon petit sachet de mousse et sinon pour aujourd'hui alors nous allons lui faire des herbes hautes avec de la fibre de coco alors ça c'est si vous savez pas ce que c'est c'est un truc que tout le monde utilise ça vient d'un balai et c'était mon balai de chantier et j'ai une touffe qui qui est tombé du balai et j'ai dit tiens ça serait sympa pour faire des herbes hautes alors après vous prenez un balai neuf les fibres sont droites tandis que là moi ça me va très très bien comme elles sont alors sans les laisse naturel comme ça ça en lui passera une petite couche de verre je verrai tout à l'heure voici pour ça j'ai retrouvé aussi la mousse c'est plein de poussière mais la même chose qui a dans ce pas si je peux tomber les arbres la même chose que j'ai dans le sac et sinon quand j'ai commencé le diorama j'ai été faire un tour dans le magasin comme il s'appelle déjà les anciens max plus teddy dans le magasin teddy et j'ai trouvé ça alors ça vaut pas grand chose ça vaut 3 euros 53 55 et moi il est en promotion à 1 euro je regrette de prendre avoir pris deux ou trois puisque je crois que c'est le premier mais c'est pas le dernier diorama que je vais faire voyez c'est pareil c'est de la mousse on a une deux trois quatre couleurs différentes et j'ai l'impression que les qui sont différents aussi où c'est la couleur qui fait ça par rapport à la taille bon allez alors nous allons déjà délimiter les herbes hautes je voulais prendre un ciseau aussi j'ai pas pris de ciseaux à peintre c'est fait il faut des herbes hautes mais pas la peine que ça soit si haut ensuite on pourrait très bien prendre sur un pinceau des poils pour faire des herbes hautes aussi mais ça après c'est à l'idée de chacun il s'entouffe alors je vais faire un petit bouquet et après on va voir je vais séparer en deux deux petits bouquets une petite coupe comme chez le barbier je crois que je vais les attacher comme ça les amis je vais chercher un petit peu de fil de fer pour pouvoir les attacher et on se retrouve tout de suite je voulais serrer avec le coco mais ça va pas le faire on met ça de côté pour l'instant bon ben voilà je les ai attachés je vais le poser là parce qu'on a un trou ici entre les deux rochers mais je vais peut-être le peindre légèrement en verre quoi qu'il me plaît bien comme ça de toute façon c'est pas aujourd'hui que je vais faire ça et en verre c'est pareil nous avons plusieurs couleurs nous avons du vert comme ça un vert un peu plus fluorescent et nous avons un verre anisé et tout ça ça permet de faire de plusieurs calories sur notre verre d'huile bon allez et nous avons ceci je vais regarder parce que je n'ai pas regardé encore ce que c'était c'est exactement comme produit ensuite il va falloir que je trouve une petite boîte pour les mettre alors c'est comme ça que ça se présente on dirait de la mousse élastique ça fait un effet élastique quand on touche mais c'est assez sympa là nous allons pouvoir en décorer un peu sur toute la partie par ici à grimper je vais pas en mettre autant que ça mais voilà vous avez l'idée vous même faire des arbustes pas que je charge de trop mais par petite touche à droite à gauche bon bah les amis voici pour cette petite vidéo c'est pareil ça va être la même l'impression c'est exactement la même chose c'est ça c'est moitié peut-être du plastique recyclé ou la matière est bizarre en espérant qu'avec la colle à bois ça va tenir bon bah les amis voici pour ce petit déorama je fignole tout ça et on vous fera une petite démonstration en extérieur ce week-end parce que là comme je vous dis je vais rajouter quelques arbres ici dans le virage parce qu'il faut pas trop charger non plus peut-être restaurer les deux là on va mettre un plus haut maintenant parce que derrière il ya le fond de l'étagère faut que je calcule ça aussi et sinon nous avons ces mousses là c'est bout d'éponge alors c'est souvent des filtres et ça c'est pareil il suffit de couper ça de peintre ça et ça permet d'avoir des petites haies où vous voulez faire une petite séparation en haie avec ça celle le fait aussi bon allez je m'occupe des petits arbustes je vais finir de souder cela et de leur mettre ce qu'il faut dessus c'est vrai ça fait un petit moment que je les avais commencé ça il ya même quelques années c'est toujours là bon bah les amis je vous dis à une prochaine sur la chaîne